J'ai connu la structure en fait quand je faisais du woofing l'année dernière donc chez Vincent Labavasseur et donc c'est comme ça que j'ai découvert les techniques du maraîchage sur sol vivant. Je m'intéressais au maraîchage depuis un petit moment car j'ai envie d'en faire mon métier donc ma mission là consiste à aller faire les relevés d'analyses sur le terrain et donc je vais faire des analyses de sol par exemple faire un test de respiration pour voir l'activité biologique, compter les vers de terre. Ce qui est intéressant d'analyser ici c'est en quoi les pratiques du maraîchage sur sol vivant influent sur le sol et sur les rendements. En fait on a beaucoup d'études sur des sols non travaillés enfin travaillé pardon on a beaucoup d'études sur des sols travaillés mais peu d'études sur des sols non travaillés et donc là l'objectif c'est de se rendre compte comment les matières organiques se dégradent dans les sols, à quelle vitesse, quels sont les besoins d'un sol selon les différentes matières organiques en fait. Si on va mettre du BRF ou de la paille ça va pas être pareil, ça va pas se décomposer de la même manière dans les sols et le but de ce stage c'est ça c'est d'essayer de déterminer l'impact des pratiques du maraîchage sur sol vivant sur les rendements et donc sur le chiffre d'affaires également du maraîcher c'est créer une base de données, un référentiel de données technico-économiques. Donc très concrètement sur le sol, l'analyse de sol par exemple il y aura le test de densité apparente, le test de respiration et le test d'activité biologique, compter les vers de terre en lien avec l'observatoire participatif des vers de terre. Concrètement ce qui se passe sur la ferme quand je vais arriver donc je vais avoir ma mallette avec tout un tas d'ustensiles, ça ressemble un peu à un laboratoire ambulant quoi donc je vais avoir des cylindres d'environ 15 mètres, enfin 15 cm de diamètre que je vais enfoncer dans le sol et donc avec une seringue et des tubes qui vont mesurer en fait le CO2, je vais poser mon cylindre dans le sol, je vais le laisser une demi-heure le temps que le sol puisse respirer et au bout d'une demi-heure je vais venir avec cette seringue et ce petit tube réactif au CO2 venir tirer et ça va me donner un indicateur de la respiration du sol, c'est à dire comment les micro-organismes respirent et relarguent du CO2 en fait et ça va nous donner un indicateur sur l'activité biologique totale. Qu'est-ce que ça pourra apporter aux paysans ? Plusieurs choses, ce sera un indicateur de la vie de son sol, il aura des analyses toutes faites et une interprétation des résultats qui pourront le guider dans sa pratique donc est-ce que mon sol est dégradé ou est-ce qu'il va bien, ça pourra guider ses trajectoires de futur, d'amendement, etc. Mais au-delà de ça, ça va nous permettre de commencer une base de données qui est amenée d'année en année à être enrichie et en fait toutes ces données-là pourront être compilées, analysées et ne pas servir qu'aux paysans mais également à tous ceux qui désirent s'installer avec ces techniques. On souhaite en faire un outil d'aide à la décision. Ce qui nous paraît important, c'est de montrer qu'il est possible de travailler avec ces techniques-là, qu'il est possible avec des amendements organiques d'être fertiles, qu'il est possible tout simplement de ne pas travailler son sol. Je vais également prendre des photos, réaliser un petit reportage sur le paysan et ses techniques afin de les diffuser sur le site de crowdfunding pour que nos contributeurs puissent avoir un suivi régulier et puis également avoir un ressenti plus humain que juste des données techniques sur le sujet.